salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur la méthodologie du commentaire composé en français mais avant de continuer la vidéo n'oublie pas d'être abonné de liker et de partager merci à l'introduction qu'est ce qu'on veut voir à l'introduction l'introduction on commence par une amorce la mort c'est quoi c'est soit c'est la définition du thème donc vous avez un thème dans chaque texte et c'est ce thème que vous avez définir après l'amorce vous avez la mise en contexte la mise en contexte c'est un constat un constat historique ou un rappel historique c'est un constat après ça vous avez la présentation de l'auteur qu'est ce qu'on veut voir dans la présentation de l'auteur on a le nom plus le prénom nationalité si vous connaissez statut social si vous connaissez et l'oeuvre étudiée après ça après la présentation de l'auteur vous passez à la présentation de l'oeuvre donc du texte après vous avez le titre du texte la maison d'édition de gens littéraires c'est ça peut être roman ex poétique etc le type de texte peut-être un texte narratif descriptif argumentatif etc et la tonalité est peut-être tragique pathétique dramatique lyrique etc après avoir présenté le texte vous avez l'idée générale après votre idée générale vous avez l'annonce du plan l'annonce du plan vous annoncez juste vos deux grands axes désolé après votre introduction vous sautez deux lignes notez bien l'introduction s'est fait en un paragraphe donc toutes ces informations on doit les retrouver dans un seul paragraphe donc après l'introduction vous sautez deux lignes vous faites vous commencez votre phrase chapeau une phrase chapeau où vous allez annoncer les différents axes que vous avez eu à ressortir du texte ou de cette phrase chapeau on va retrouver le thème plus l'axe 1 plus l'axe 2 et plus l'axe 3 si vous avez trois axes si vous avez deux axes donc vous allez faire thème plus axe 1 plus axe 2 après ça après votre grande phrase chapeau vous ne sautez pas de ligne vous continuez vous faites la phrase chapeau de l'axe 1 donc vous allez faire axe 1 plus sous axe 1 avec le sous axe 2 attendez voilà après votre grande phrase chapeau vous revenez vous faites la phrase chapeau vous présentez l'axe 1 avec ses différents sous axes si vous avez trois sous axes sur un axe si votre axe 1 à trois sous axes vous citez les trois vous citez les trois sous axes s'il en a deux c'était les deux après ça vous commencez vous revenez à la ligne là par contre vous aimez vous revenez à la ligne je on va voir ça dans la correction là après vous revenez à la ligne pour l'explication du premier sous axe qu'est ce qu'on veut retrouver voilà ça se passe comme ça vous avez là vous allez avoir annoncé l'axe plus le sous axe 1 plus un connecteur logique d'explication après vous interprétez votre sous axe 1 après vous donner plus un outil et vous interprétez l'outil après vous ajoutez un connecteur logique deuxième outil et ainsi de suite c'est comme ça que ça se passe pour tous les sous axes pour l'explication après avoir après avoir fini votre première partie du développement vous faites une transition vous revenez juste à la ligne on ne saute pas des lignes 1 avant la transition donc vous ne sautez pas des lignes avant la transition maintenant après votre transition vous sautez une ligne et vous revenez à la ligne qu'est ce qu'est un axe notez bien un axe de lecture c'est l'idée directrice le bgz c'est l'idée majeure du texte et le sous axe c'est l'idée mineure voilà ensuite et qu'est ce qu'est un outil l'outil d'analyse et l'élément lexico sont des éléments lexico qui illustrent les sens d'intérêt donc c'est un peu comme si vous faisiez de l'analyse grammaticale voilà c'est à propos ça ce sont ces outils dont on a besoin des outils dont on se sert pour faire de l'analyse grammaticale après votre deuxième partie la deuxième partie c'est la même chose sauf qu'ici on n'a plus de grandes phrases chapeaux vous faites juste une phrase chapeau de votre axe 2 où vous annoncez à vos trois sous axes après ça vous commencez avec l'explication du premier paragraphe ainsi de suite voilà après ça vous faites encore une transition pour aller à l'axe 3 là c'est si vous avez trois axes dans le cas contraire si vous avez deux axes voilà après votre troisième axe il n'y a pas de transition pour quitter du développement à à la conclusion il n'y a pas d'intro il n'y a pas de transition voilà donc après votre développement vous sautez deux lignes également pour faire votre conclusion et dans la conclusion qu'est ce qu'on veut retrouver vous allez vous allez répéter rappeler le nom du nom et prénom de l'auteur plus le thème plus vous vous ajoutez un connecteur logique avec l'axe et ces deux sous axes ou trois sous axes plus un connecteur logique vous annoncez aussi l'axe 2 avec ces différents sous axes après ça après avoir rappelé les différents axes et leurs sous axes vous donner l'intérêt du texte l'intérêt dégagé par le texte donc c'est ça c'est tout pour la méthodologie du du commentaire composé en français et la conclusion aussi c'est fait également en un paragraphe toutes ces informations doivent être dans un seul paragraphe ok donc on va maintenant passer à la correction j'espère que vous avez bien vu comment ça se passe à la méthodologie je reviens un peu pour vous montrer comment ça se passe voilà l'introduction on a l'amence on a la mise en contexte du texte la présentation de l'auteur présentation du texte annonce de du plan après le développement on a la grande phrase chapeau on annonce on a le thème plus les différents axes donc les différentes idées majeures ensuite on a la phrase chapeau de l'axe 1 qui est collé avec la grande phrase chapeau là bas on ne saute pas on revient par la ligne mais c'est collé par contre et voilà 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 donc on part à la correction la correction le texte il est là attendez je vais juste un peu augmenter voilà correction le texte il est là le titre du texte c'est tuer la vie donc il est là le texte vous pouvez le retrouver sur dans mon compte youtube au niveau de communauté voilà vous pouvez le télécharger là bas ou pendant que on va faire la correction vous pouvez mettre pause et lire le texte ça va aussi vous arranger le texte il est là mais par contre là je n'ai pas le temps de lire le texte on va directement aller à la correction et avec la correction vous allez pouvoir revenir sur le texte et voir ce dont on parle il est là le texte la correction elle est là elle est là notre introduction voilà introduction on commence par petit rappel désolé le titre du texte n'est pas le thème du texte non le titre du texte c'est le titre du texte le thème du texte c'est de quoi parle le texte donc c'est pas la même chose voilà pourquoi ici j'ai à définir l'avortement parce que l'avortement c'est le thème du texte tuer la vie c'est le titre du texte mais le thème c'est l'avortement non réussi voilà donc c'est ici voilà mon mon amorce c'est elle est là ma petite définition de l'amorce voilà l'avortement l'avortement non réussi est une interruption volontaire d'une grossesse mon amorce est finie après l'amorce c'est quoi le contexte c'était quoi encore la mise en contexte voilà donc après ça c'est la mise en contexte donc depuis l'antiquité plusieurs filles se servent de l'avortement et ceci peu importe la méthode pour se débarrasser du foetus qu'elles n'ont pas désiré raison pour laquelle cette thématique a été abordée la partie en jaune là je commence à présenter l'auteur et le texte donc raison pour laquelle cette thématique a été abordée c'est où a été abordée par plusieurs écrivains alors il n'est pas étonnant que l'écrivaine charline et phare de nationalité gabonaise les abordés dans son extrait de texte narratif page 11 et 12 tv de son oeuvre romanesque net vous soulignez toujours le titre de l'oeuvre toujours soulignez le titre de l'oeuvre paru aux éditions la cheminante paris 2014 dans cet extrait de texte à tonalité vous voyez là c'est maintenant la présentation du texte et en même temps j'ai présenté de l'auteur et en même temps je suis présenté le texte donc dans cet extrait de texte à tonalité lyrique et réaliste l'auteur fait où je rentre maintenant où c'est en cri là je suis maintenant dans mon idée générale donc l'auteur fait l'étalage de l'histoire d'une jeune fille qui utilise plusieurs méthodes pour avorter mais malheureusement pour elle son enfant s'accroche à son sein et fait répéter à la naissance après mon idée générale c'est l'annonce du plan l'annonce du plan c'est annoncer vos deux axes ou vos trois axes si vous avez trouvé trois axes pour mieux élaborer notre commentaire composé notre travail pour terrasse une deux orientations à savoir la volonté farouche de provoquer un avortement qui est mon axe et la mère qui déteste son enfant qui est mon axe là j'ai fini mon introduction là mon introduction elle est terminée après ça je saute deux lignes pour commencer mon développement je saute deux lignes ici on a la grande phrase chapeau qui est là l'avortement non réussi se matérialise dans le texte par deux idées directrices la volonté farouche de provoquer un avortement avortement et la mère qui déteste son enfant vous voyez je vais pas sauter des lignes après ça je suis venu à ma petite phrase chapeau de mon axe 1 à la lecture de ce texte nous constatons que le narrateur met en évidence la volonté farouche de provoquer un avortement qui se matérialise par la variété des méthodes utilisées et la détermination dans les tentatives d'avortement la sommet 2 sous axes de mon axe 1 mon axe 1 il est là la volonté farouche voilà de provoquer un avortement voilà mon axe 1 il est là mon axe 1 donc là c'est la phrase chapeau pour annoncer mon axe 1 après ça je saute pas de ligne je reviens juste à la ligne je vais pas sauter les lignes je reviens à la ligne et je commence avec un connecteur logique d'une part la volonté farouche de provoquer un avortement est mis en exergue par la variété des méthodes utilisées en effet connecteur logique d'explication je commence à expliquer donc là j'explique mon sous axe donc mon sous axe c'est quoi la volonté farouche de provoquer un avortement et non mon sous axe c'est la variété des méthodes utilisées c'est celui là la variété des méthodes utilisées voilà c'est mon sous axe 1 je commence à l'expliquer en effet la jeune fille voulant se débarrasser de sa grossesse va utiliser plusieurs méthodes cela se démontre par l'emploi du groupe verbal vous avez vu donc après avoir expliqué juste une petite explication de mon sous axe 1 je fais rentrer maintenant l'outil l'outil est là cela se démontre par l'emploi du groupe verbal donc le groupe verbal qui est l'outil d'analyse avait tout essayé qui se retrouve à la ligne 5 et 6 qui traduit sa volonté à se débarrasser de cet enfant donc on retrouve ça dans le texte vous allez retrouver ça dans le texte avait tout essayé à la ligne 5 et 6 dans le texte le texte qui est en haut qui traduit sa volonté de se débarrasser de cet enfant qui l'embarrasse par l'utilisation des différentes méthodes de plus connecteur logique d'addition pour rajouter là l'examinateur c'est que vous n'êtes plus sur le même outil d'analyse mais vous vous êtes sur un autre de plus nous avons la répétition de l'adjectif indéfini outil d'analyse voilà chaque ligne vous allez retrouver ça la ligne 3 4 et 5 qui démontre l'acharnement qu'avait la jeune fille à vouloir apporter car chaque jour que donnait le seigneur était pour elle une opportunité d'essayer une nouvelle méthode afin d'enlever l'enfant qui grandissait dans ses entrailles donc vous interprétez aussi les outils chaque ici chaque qu'est ce que chaque montre c'est ce que j'ai dit c'est qui démontre l'acharnement qu'avait la jeune fille c'est ça l'interprétation de l'outil d'analyse donc vous interprétez ce que vous comprenez par la répétition de l'adjectif indéfini chaque ensuite après vous avez ajouté encore un connecteur logique aussi la phase déclarative affirmative tu avais tout essayé de la douche vaginale jusqu'à sur une pierre brûlante de la ligne 5 à la ligne 8 qui vient davantage accentuer la volonté farouche de la jeune fille à tuer son enfant dans la mesure où elle n'a pas utilisé qu'une méthode de plusieurs méthodes donc c'est juste à l'interprétation c'est juste interpréter votre votre outil d'analyse donc pour les outils d'analyse vous prenez vous pouvez prendre toutes sortes d'outils que ce soit un verbe d'action un verbe d'étaler tout tout ce qui peut justifier votre sous axe ou votre oui tout ce qui peut justifier votre sous axe vous prenez donc et pour l'explication de votre sous axe c'est simple comme l'analyse grammaticale c'est c'est comme l'analyse comme c'est que on faisait en troisième voilà c'est un peu comme ça l'analyse grammaticale vous devez analyser le mot donner ça sauf qu'ici vous n'allez pas donner la nature vous donnez sa fonction c'est ça la fonction c'était c'était un peu ça la fonction quand on nous demandait ça voilà et vous essayez d'expliquer comme ça donc après votre première partie d'autre part là j'ai fini avec mon premier sous axe je viens à mon deuxième sous axe d'autre part la volonté farouche de provoquer un avortement se poursuivre par la détermination dans la tentative d'avortement effectivement connecteur logique d'explication là je commence à expliquer un tout petit peu mon sous axe 2 nous constatons que la mère sa vertu persiste et insiste dans sa démarche à tuer la vie de son enfant cela est mis en lumière par l'usage de l'énumération l'énumération c'est un outil d'analyse l'énumération tu y avais consacré chaque heure de la journée une étoile jusqu'à une étoile filante de la ligne 2 à la ligne 5 donc pour quand vous allez prendre un outil d'analyse dans le texte vous devez donner vous devez mettre là vous devez le mettre entre guillem 1 et donner la ligne dans laquelle vous l'avez repéré donc c'est ça ensuite vous faites textuellement comme vous voyez là textuellement comme ça donc vous annonce vous dites d'abord la nature de votre outil c'est un groupe nominal c'est l'énumération c'est une phrase d'exclamative c'est une phrase d'interrogation c'est voilà vous donnez d'abord la nature après ça vous mettez ça entre guillem 1 et vous rappelez la ligne ensuite vous l'interpréter donc ici qui vient souligner la persistance voir l'acharnement de la mère à se débarrasser de son enfant puis connecteur logique d'addition donc pour ajouter nous nous pouvons évoquer les groupes adjectivo chaque heure ligne 3 chaque jour ligne 4 chaque semaine ligne 4 chaque prière ligne 4 qui dévoile que la mère était prête à tout pour s'est apparaissé de son enfant ceci parce que chaque minute jour heure semaine mois et ceci jusqu'à 9 mois de grossesse était une nouvelle opportunité pour essayer en outre là j'ajoute encore un autre outil d'analyse nous pouvons nous ne pouvons oublier les participes passés et vertu et consacré qui viennent montrer que la mère avait lutté pour tuer la vie qui logeait en elle voici ma phrase de transition elle est là j'ai pas sauté de ligne donc pour faire la phrase de transition vous revenez juste à la ligne en rapport avec la variété des méthodes utilisées et la détermination dans la tentative d'avortement nous nous en déduisons la volonté farouche de provoquer un avortement par ailleurs l'auteur souligne également que la mère déteste son enfant donc là j'ai d'abord rappelé mes deux sous-axes et donc regardez ce que j'ai fait j'ai mis en rapport avec la variété des méthodes utilisées qui est mon sous-axe 1 et la détermination des tentatives d'avortement qui est mon sous-axe 2 nous en déduisons en déduisant oui la volonté farouche de provoquer un avortement qui est mon axe 1 donc je rappelle mes deux sous-axes ensuite mon axe 1 après j'annonce ma prochaine partie par ailleurs l'auteur souligne également que la mère déteste son enfant qui est mon sous qui est mon axe 2 non lui c'est ça oui c'est ça qui est mon axe 2 voilà donc qui est mon axe 2 voilà qui est mon axe 2 donc après j'ai fait une phrase chapeau et si je n'ai pas besoin de rappeler je n'ai pas besoin de la grande phrase chapeau je vais juste faire la phrase chapeau de mon axe 2 donc la mère déteste son enfant est également évoqué dans notre extra de texte cela se relève par deux idées mineures à savoir la tristesse de la mère à la naissance de son enfant et le rejet de la mère qui font ça sont les deux sous-axes de mon axe 2 donc après je commence premièrement pour matérialiser le fait que la mère déteste son enfant nous avons la tristesse de la mère à la naissance de son enfant car connecté logique d'explication la future maman n'est pas dans la joie à la naissance de son enfant nous pouvons le voir par le groupe affectivale regarde regard vide ligne 16 qui met en évidence son refus d'accepter l'existence de son enfant refus d'ailleurs qui provoque sa tristesse toujours dans le but de justifier la tristesse de la mère nous pouvons mentionner l'énumération tu fille mine cadenas et même donc c'est de la ligne cette phrase elle est à la ligne 15 jusqu'à la ligne 17 donc qui démontre la tristesse et le désespoir que dégage la mère au travers de sa posture de plus donc là je suis plus dans le même outil mais je suis en train d'ajouter un nouveau outil quand j'utilise un connecteur logique d'addition de plus nous ne pouvons oublier de souligner le champ lexical de la tristesse regarde vide donc quand vous voulez mettre un champ lexical avant de mettre les guillemets vous ouvrez d'abord comment on appelle l'écran voilà en tout cas c'est que vous voyez là une griffe moi je sais pas comment on appelle ça une fois que c'est la collade voilà vous ouvrez ça ensuite vous énumérez tous vos mots que vous allez repérer en rapport avec votre champ lexical donc on a regard vide qui à la ligne 46 les mains croisées qui qu'on retrouve à la ligne 15 et 17 absence à la ligne 18 silencieuse à la ligne 16 qui après vous interpréter qui viennent non c'est le champ lexical désolé qui vient davantage insister sur l'état de la tristesse de la mère lorsque la sage femme lui présente à son enfant la tristesse de la mère au travers de sa posture et son attitude relève bien qu'elle déteste son enfant donc après ça vous partez dans votre deuxième partie votre sous axe 2 oui c'est ça votre sous axe 2 la mère déteste son enfant mais également l'accent sur le rejet évidemment voilà donc je commence à expliquer mon sous axe 2 nous constatons une fois de plus que la mère refuse catégoriquement catégoriquement d'accepter son enfant l'enfant qu'elle a toujours rejeté et ceci depuis le premier jour de son existence nous pouvons l'éclaircir par l'emploi de la phrase déclarative négative tu fais mine de ne pas voir sinon sinon c'est lancé jusqu'à silencieuse c'est à la ligne 15 à la ligne 19 voilà après j'interprète qui dévoile le fait que la mère ne voulait ni voir ni toucher son enfant ni même l'accepter d'où son rejet ensuite nous pouvons évoquer les verbes d'action croisé ligne 16 mouette les lignes 17 enchaîné lignes 17 aussi qui vient encore accentuer le rejet de la mère de nouer tout contact avec son enfant et à et enfin et c'est aussi un connecteur logique d'addition et enfin nous avons l'emploi de la juste apposition ligne qui se trouve à la ligne 15 à la ligne 20 qui démontre que la mère n'avait aucun intérêt sentiments émotions pour son enfant ce qui est amplifié une fois de plus son refus d'accepter comme de l'accepter comme projet nature donc après la dernière partie de votre développement il n'y a pas de transition vous sautez deux lignes pour la conclusion elle est là la conclusion au terme de notre analyse nous constatons que ce texte de charlie et fan charlie et fan c'est le nom de l'auteur donc rappel du nom de l'auteur illustre bien l'avortement non réussi le thème de du texte donc qui souligne premièrement la volonté farouche de provoquer un avortement axe 1 qui se dévoile par la variété des méthodes utilisées sous axe 1 pour l'avortement et la détermination dans les tentatives de l'avortement sous axe 2 après ça nous avons deuxièmement le texte indique en même temps que la mère déteste son enfant qui met la mère déteste son enfant qui est mon axe 2 qui met en exergue la tristesse de la mère à la naissance de l'enfant qui est mon sous axe 1 et le refus qui est mon sous axe 2 après je donne l'intérêt de mon texte cet extrait de texte proposé voilà dégage un intérêt non seulement littéraire mais aussi sociologique donc c'est tout c'est juste ça pour le commentaire de texte en français la correction elle est finie donc si vous avez des questions concernant la méthodologie surtout n'hésitez pas laissez moi un commentaire je vais vous répondre merci c'est